Elle a été créée il y a 6 000 ans, c'est marqué dans les livres sains, et aussi vous la remettez en cause, etc. Alors le deuxième problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont tout à fait légales, qui sont des enseignements traditionnalistes hors contrat, et qu'il faut mieux surveiller. Donc de ce point de vue, les capacités de surveillance et d'inspection ont été renforcées. Jusque l'an dernier, c'était très simple, pour ouvrir une école, il suffisait d'avoir le bac, et d'avoir des locaux adéquats, c'est-à-dire avec une sortie de secours. Certains ne l'avaient même pas. Et le fait est que l'école devait être déclarée en mairie, et que si vous la déclarez le 28 juillet, il n'y a personne qui passera voir et vous l'ouvrez en septembre sans aucune difficulté. Parce que les mairies n'ont pas de personnel au mois d'août pour vérifier les locaux. Donc voilà, la France est un pays extraordinairement, qui était extraordinairement libéral pour tout ça. Et donc on nous dit, oui mais c'est un phénomène marginal, on ne va pas nous enlever. Mais maintenant c'est le phénomène un peu moins marginal, et puis on voit surtout qu'il est générateur d'un certain nombre de difficultés. Voilà, donc, et puis il faut surveiller également, et ça c'est très compliqué, j'allais dire les mauvais traitements, enfin, qui peuvent ne pas être simplement physiques, mais psychologiques. Psychologiques, il y a des enfants qui vivent dans la crainte du diable, ils sont le diable. Il y a des théories, ça se passe en meurtre et moselle, cher ami, où j'ai vu une dame qui avait déjà la cinquantaine, qui était élevée dans une communauté très particulière, et où les enfants étaient frappés tous les jours, puisqu'ils avaient le diable en eux. Voilà, c'était des... Donc il y a... Et par rapport à ça, alors un certain nombre ne mettent pas les enfants à l'école, ou créent leur propre système scolaire, ou enseignent dans les familles, et là c'est extrêmement difficile de voir ça de près, quoi. D'ailleurs quand vous vous intéressez un peu trop près à ce genre de personnes, l'enfant est tout de suite retiré de l'obligation scolaire. Enfin, il est dit enseigné dans la famille, etc. Alors on surveille par le biais des vaccinations en particulier. Mais c'est assez faible, je reconnais. Bon, en tout cas, l'éducation nationale, ça bouge très, très lentement, mais ça bouge un peu. Voilà. Des questions au président ? Non, c'est pas le petit président. Oui, donc, j'ai une question concernant tout ce qui est bien-être. Quelle est la limite ? Ça doit être très, très difficile d'avoir un avis sur le coaching, le bien-être. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui ne va pas dans ces cas-là ? Oui, je voulais préciser, merci cette question, parce qu'on n'est pas des policiers de la pensée. On n'est même pas des policiers du comportement. On n'a pas de normes, nous. Ce qu'on veut simplement, c'est que... C'est pour ça que j'avais dit que j'expliquerais. Jusqu'en 2002, on luttait contre les sectes. Donc il fallait définir ce que c'est qu'une secte. Et si vous définissez ce que c'est qu'une secte, vous définissez ce qui n'est pas une secte, une religion. Alors, une secte, vous savez, c'est Renan qui disait, une religion, c'est une secte qui réussit. C'est un peu ça. Bon, pour nous, donc, on s'est dit, ça ne va pas. On ne peut pas commencer à dire, l'école du Bouddha triomphant, c'est une religion honorable. Et l'école du triomphe de Bouddha, c'est une secte redoutable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a toujours des gens, d'ailleurs, qui peuvent démontrer le contraire, etc. Bon, à partir de ce moment-là, on nous a non seulement interdit d'avoir une liste, et je trouve ça très bien de ne pas avoir de liste, mais de se pencher sur les dérives sectaires. Et pour répondre à cette question, on essaye de voir, on a un certain nombre de critères. Alors, je peux vous les citer. C'est d'abord le premier critère. Quand une personne rentre dans un groupe, elle a le droit de rentrer dans un groupe qui nous paraît, à nous, citoyens, étrange, très bizarre, voire qui peut nous faire peur ou nous angoisser. Mais si la personne est libre de rentrer et de sortir sans difficulté, si ce qu'on lui demande comme fond, alors là, on a mis des limites très subjectives. On se dit que jusqu'à 10% des revenus, ce qui est beaucoup peut-être, mais on peut adhérer et on n'est pas victime d'une escroquerie, à condition que les circuits financiers soient clairs. Et je réponds comme ça à certaines questions qui reviennent d'une façon récurrente. La première question qui revient, est-ce que la franc-maçonnerie est une secte ? Alors, on a donc des gens qui nous écrivent des pages et des pages en disant, je vais vous démontrer que vous avez tout faux. D'ailleurs, vous êtes vous-même liés aux francs-maçons, c'est clair. Ce qui est un peu vrai, d'ailleurs, puisque les associations qui ont été, certaines sont très catholiques et d'autres très liées à la maçonnerie, parce que c'était quand même des parents qui étaient très vigilants. Et donc, on répond, mais est-ce qu'on peut rentrer et sortir de ces mouvements ? Ben oui. Donc, de la même façon, on nous dit, est-ce que la psychanalyse est une secte ? Je sais bien que c'est très journalistique, mais on dit, est-ce que quand vous commencez une psychanalyse, vous pouvez vous arrêter ? C'est peut-être difficile psychologiquement, mais vous pouvez vous arrêter. Est-ce qu'on contraint quelqu'un à aller chez le psychanalyste ? Non. Il décide de ne pas y aller, il s'arrête en bas de l'immeuble en disant, c'est trop dur, j'y vais pas. Je vais aller au bistrot pour boire un an et demi, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc, il y a quand même des critères élémentaires de bon sens. Donc, c'est la liberté individuelle, le libre arbitre, le fait que vous ne soyez pas soumis à une pression, le fait aussi qu'on ne vous oblige pas ni à quitter votre famille, ni à quitter votre conjoint ou votre conjointe, ni à quitter votre boulot, ni à quitter tout ce que vous faisiez auparavant. On a des gens comme ça qui sont obligés de partir, obligés de, quand je dis de rompre, de rompre avec tout, parce qu'ils sont rentrés dans une démarche quasiment complotiste où on leur explique que tout ce qui ne va pas dans leur vie, c'est lié à leur conjoint. Donc, leur conjoint, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, hop, on leur dit, la meilleure façon, c'est de vous séparer. Et vous verrez, vous serez... On a comme ça des drames humains. On a aussi une fonction de conseiller conjugal officieux. Mais bon, on essaye de... Alors, ce n'est pas facile non plus, parce que si les gens veulent se séparer, ils ont le droit. Donc, il faut qu'on regarde, vous voyez. Par rapport à cette question, Véronique, c'est qu'on est quand même toujours un peu sur le... Non pas sur le fil, mais sur une espèce de tension entre liberté individuelle et protection de l'individu. Qu'est-ce qui, à partir d'un certain moment, au nom de la liberté individuelle, met en danger la vie, l'intégrité, l'honneur, la dignité d'un individu, l'intimité d'un individu ? C'est très compliqué. Je vous donne un exemple. On parlait du coaching du développement personnel. Le coaching, c'est... Vous connaissez tous, dans les entreprises, on a des moments de difficulté. Donc, vous avez un DRH, je vous dis, et l'équipe faiblit, un plan social s'annonce. Il faut quand même qu'on conforte un peu l'équipe qui a l'air d'être totalement une équipe, un service qui a l'air d'être totalement en difficulté. Donc, on fait appel à un coach. Alors, il y a eu des années où le coach vous faisait sauter à l'élastique au-dessus d'un pont, c'était abandonné. D'autres, c'était des jeux de guerre, etc., pour voir si les plus durs allaient pouvoir. Et c'est ceux-là qui allaient sauver l'entreprise. Maintenant, on est beaucoup plus dans le soft depuis quelques années. Et donc, on explique qu'il va faire une psychothérapie de groupe. Et c'est là que je vous disais santé et formation. Donc, le coach est là et s'amuse du point de vue des mauvais coachs. Bien sûr, il y en a des bons qui essayent de redonner, des consultants qui essayent de redonner du tenus à l'équipe. À une équipe, mais d'autres sont dans des jeux de rôle et des jeux extrêmement dangereux. Par exemple, on dit, voilà, il y a une équipe de huit personnes. Elle ne marche pas bien. Il doit y avoir quelqu'un là-dedans qui ait la force négative. Le négatif. Donc, vous allez tous parler. On va essayer de sortir ce négatif. Il ne faut pas trouver nécessairement la personne. Mais sortir le négatif qu'il y a dans le groupe. Et alors, on a des séances comme ça de mise à nu. Et quand je dis mise à nu, c'est les deux. C'est aussi bien figuré que vrai. Où les gens vont se parler. Donc, il y a des ruptures d'intimité. Il y a des gens qui supportent très mal, qui font quasiment des bouffées délirantes. Et un jour, alors là, excusez-moi, mais je vais terminer sur cette note qui n'est pas drôle du tout, même si elle peut vous faire sourire. Donc, on a une dame qui était cadre et qui avait été dans un week-end comme ça de formation et de coaching. Il loue beaucoup les châteaux et les belles demeures dans les départements comme ça, dans le Val d'Oise. Et qui nous dit, il y avait une séance de coaching. On devait être plus performant. Est-ce que c'est normal qu'il ait proposé un toucher vaginal ? Alors, on lui a dit, non, ce n'est pas normal. Vous avez raison de vous plaindre. On appelait la gendarmerie. On a arrêté la personne. Enfin bon, c'est une horreur, quoi. Mais il y avait des gens qui ont... Non pas qu'ils aient trouvé ça normal, mais qui ont dit, ça devait être fait partie du programme. C'était une équipe féminine. Et donc, une réaction quand même d'une femme avec scène, qui a dit, mais ce n'est pas normal, ce truc. D'autant plus que dans ces phénomènes de groupe, il est extrêmement difficile, vous le savez, d'être le mauvais, celui qui dit, non, ça ne va pas, ce coach est nul, il nous raconte n'importe quoi. Vous êtes tout de suite pris comme étant celui qui empêche la... Quant au DRH, nous, on a discuté avec beaucoup de DRH, qui s'étaient fait avoir. Alors, ils sont tous dans une position très ambiguë. Ils disent, si je dis que je me suis fait avoir, la DG va me tomber dessus, ou la direction de la formation. Si je ne dis rien, évidemment, ce sont les équipes qui me disent, mais où tu nous as emmenés ? Enfin, tu vois, c'est vraiment très, très compliqué pour un certain nombre de... Alors, il faut savoir aussi que le marché du coaching et de la formation professionnelle, c'est une véritable manne. Les agrégats, c'est très compliqué à faire. C'est 32 milliards d'euros par an. Le marché de la formation professionnelle, etc. Alors, là-dessus, honnêtement, 95% mieux comptent connaître tel ou tel logiciel, maîtriser tel outil, apprendre mieux l'anglais, etc. ne posent jamais de problème, exceptionnellement. Mais c'est dans le domaine du développement personnel qu'on a tout et n'importe quoi. Je vais revenir à Internet. Vous disiez qu'Internet, ça permet... Bon, alors, il faut déjà diffuser des informations. Et l'effet de bulle, comment vous gérez ça ? Quelles sont vos effets de section là-dessus ? Parce que là, en fait, c'est comme une secte. Les gens s'isolent, même s'ils sont, en fait, dans un monde ouvert. L'effet de bulle, oui, on l'a beaucoup décrit depuis quelques années. C'est la loi du semblable. On ne parle plus qu'à ceux qui pensent comme vous. Et donc, pour nous, on n'a pas beaucoup de moyens pour rentrer là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Pour nous, c'est une des difficultés principales. C'est qu'une fois que les gens sont dans ce monde de bulle, cette bulle au sens de la bulle de BD, dans cette bulle, ils n'en sortent plus. Et comment les en sortir ou comment les inciter à en sortir ? Puisque, de toute façon, le groupe se ferme sur ses propres valeurs. Tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez faire, le contre-discours ne passe plus. D'autant plus que ceux qui mènent le groupe savent très bien ce que vous faites. Donc, vous vous repèrent en disant, voilà. Et en disant, attention, on va essayer de vous détourner, etc. Pour nous, c'est une des plus grandes difficultés quand les gens sont dans ce monde. Ils sont comme dans une... Effectivement, comme dans une secte d'autrefois, ils sont dans un enfermement absolu. Alors, d'où vient la rupture ? Comment on en sort ? Eh bien, on n'a pas beaucoup de pistes. Enfin, je veux dire, on n'a pas de trucs. Ce qu'on voit, c'est quand même que des gens peuvent rester 30 ans dans un truc et puis sortir en 5 minutes. C'est un des grands mystères sur lequel il y a peu d'études universitaires ou cliniques là-dessus, ou psychocliniques. Mais je prends un exemple qui nous a beaucoup... Parce qu'on a beaucoup vu les gens eux-mêmes, on a beaucoup discuté avec eux. Ces fameux reclus de Montflanquin, ce groupe familial reclus, comme dans une bulle, autour d'un espèce d'escroc habile, psychologiquement, qui les avait mis en coupe réglée du point de vue financier, qui vraiment leur faisait croire qu'ils étaient victimes d'un complot de la CIA, qu'ils aient fait quitter la France après qu'ils aient tout vendu pour partir faire la plonge dans des restaurants en Angleterre, etc. La dame qui en est sortie, qui était là-dedans, qui était l'initiatrice qui avait amené ce personnage dans le groupe familial, raconte comment, tout d'un coup, tout s'est déchiré en une nuit. Elle dit, j'étais là au fond de la misère, et puis, il y a le magistrat qui avait été la voir, qui était de Londres, à l'ambassade de France à Londres, ce qu'on appelle le magistrat de liaison, qui avait dit, mais vous êtes sûr, etc. Elle dit, cette conversation avec le magistrat qui lui-même, à qui on l'a interrogé, et qui a dit, mais je n'ai rien dit de particulier, elle me dit, tout d'un coup, je me suis rendu compte. Alors, elle était voir les autres membres de la famille qui la suivaient, en disant, laissez tomber, c'est de la folie, ce truc, etc. Et en l'espace de deux jours, tout le monde était... Alors, ils sont sortis, mais avec de très, très gros dégâts psychologiques. Je ne parle même pas des dégâts financiers, mais il y a des jeunes là-dedans qui ont plongé dans la toxicomanie et tout. Deux verres. C'est intéressant, ce cas, parce que... Micro. Ce cas est intéressant parce qu'il va, dans ce que tu disais tout à l'heure sur le problème de s'il y a des profils type, parce que, moi, j'ai vu un reportage, c'était des gens dont on a... Très bien insérés socialement. Socialement. Un gynéco à Bordeaux. Il y a des gens, enfin, je ne sais pas si c'est le terme, enfin, un « normo » entre guillemets. Oui. Donc, effectivement, il n'y a pas de profil parce que, quand on voyait le reportage, on me dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu tomber successivement ? On peut comprendre une première approche. Mais le gars est allé, effectivement, très, très loin. Très, très loin. Et ils ont suivi, 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 suivi. Alors, il y en avait un qui résistait. C'était le mari de Mme Marchand, qui était d'ailleurs journaliste. Et il lui a dit, votre mari ou ton mari est une force très négative et elle a divorcé en quelques semaines. Et alors, du coup, quand il s'est commencé à aller voir les juges, etc., les procureurs, les parquets, en disant, il se passe des choses, ils sont en train de tout... On lui a dit, mais vous avez divorcé, vous n'avez plus intérêt à agir. C'était terrible. Alors, il y a comme une fin heureuse, ils se sont remariés. Si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez des questions ? Non ? Oui, encore une question. Il y a un monsieur qui voulait dire quelque chose ? Non, c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque que je m'étais faite en tant qu'enseignante, quoi. Et c'est vrai que depuis quand même beaucoup d'années, beaucoup, beaucoup d'années, depuis une quarantaine d'années où j'ai enseigné, je me suis rendu compte qu'en fait, le but de l'éducation nationale, de l'enseignement, était de rendre les enfants, je dis les gens, parce que les enfants deviennent des gens, donc on rend les gens compétents et conformes, mais on ne leur apprend pas à être vrais. Et c'est cette personnalité réelle, profonde, la vraie, et c'est celle-là qui reste très fragile, très naïf, très enfantine finalement, parce qu'on ne s'adresse pratiquement jamais à cette personne, à cette part de la personnalité qui est la personnalité vraie, ce n'est pas la personne sociale, ce n'est même pas la personne affective au niveau familial, c'est ce qu'on est vraiment tout seul, à soi tout seul, ce qu'on est au fond de soi. Et cette personne-là est très fragile, très vulnérable. Oui, alors je voulais dire qu'il y a un certain nombre de pistes. On s'est rendu compte que les enseignants à leur hiérarchie étaient, comme vous le dites, assez rétifs à tout ça. En revanche, les personnels non-enseignants de l'éducation nationale sont formidables de ce point de vue, parce que c'est eux qui ont un regard, j'allais dire, plus décontracté ou plus confiant, en confiance en tout cas, avec les jeunes. On a fait des formations, nous, il y avait 300 infirmières scolaires, malheureusement pas assez nombreuses, assistantes sociales, CPE, donc les anciens surveillants généraux, et également du personnel des CDI, des centres d'occupation et d'information qui ont souvent un contact extrêmement, comment dire, beaucoup plus décontracté et beaucoup plus confiant avec les élèves. Et un certain nombre d'affaires qui ont éclaté sont parce que des élèves qui décrochaient scolairement, qui se faisaient engueuler par la hiérarchie et par leur prof principal, tout d'un coup, confiaient un drame épouvantable à une infirmière scolaire. Pour nous, c'est vraiment une très belle découverte et donc on est vraiment très très contents quand on arrive à avoir ce contact avec ces personnels, j'allais dire, non-enseignants de l'éducation nationale et qui sont effectivement ceux qui travaillent le plus sur l'humain avec les élèves. Mais malheureusement, vous le savez, ce sont des professions totalement sinistrées. Les infirmières scolaires, il y en a de moins en moins, les médecins scolaires, on n'en parle même pas. Donc, c'est très difficile même quand il y en a qui aient plus de 5 minutes à consacrer. Mais les quelques affaires qui nous sont montées sont souvent venues de ce type de personnel. attendez le micro pour l'enregistrement. Oui, c'est toujours au niveau de la formation des enseignants. Pour moi, elle a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes parce que je me suis beaucoup occupée de jeunes enseignants, c'est-à-dire les prendre dans ma classe et les faire participer, les faire leur donner un peu d'expérience. Et j'ai bien vu que leur formation à ce niveau-là était totalement... Même si au niveau études, au bout d'une trentaine d'années, ils avaient des licences, voire plusieurs licences, chose que je n'avais pas, je n'en avais qu'une, donc évidemment, j'étais très en retard dans le domaine. Mais bon, l'expérience jouait. Et c'est vrai que ce problème de l'enseignement et de l'autorité parce qu'en fait, ce sont des choses qui vont ensemble. Je disais toujours, je faisais sentir, ou je disais même directement à mes élèves, même s'ils étaient petits, parce qu'ils comprennent très bien, c'est que je ne suis pas leur égale au niveau de l'autorité parce que c'est moi le maître, je ne suis pas la copine ou comme on dit d'une façon populaire, quoi, facile. Mais par contre, je leur ai toujours dit je suis votre égale en sentiments. Oui, oui. Donc ça permettait, ça libérait quand même un certain nombre, ça ouvrait un canal, ça ouvrait une porte, ça libérait justement, éventuellement, parce que ça m'est arrivé pour des choses assez graves, ça libérait la parole des enfants, de leur dire, on est adulte, on a l'autorité sur toi, j'ai l'autorité sur toi, mais je suis ton égale en sentiments. Donc je peux ressentir soit ce que tu ressens par empathie ou même moi, je peux avoir mes soucis et ça j'ai vu que ça n'était pas du tout, c'est comme une peur, c'est un verrouiller dans les enseignants parce qu'on a peur d'y perdre l'autorité, alors que c'est le contraire, si les choses sont bien expliquées, c'est tout à fait le contraire. Mais il faut trouver la bonne mesure, la bonne distance. Voilà, il y a ce verrou. Je crois qu'il y a une dernière question. Merci. En tout cas, c'est un témoignage qui recoupe tout ce qu'on voit. Je trouvais intéressant le virage dont vous avez parlé en 2002, sémantique entre passer de secte à dérive sectaire, puisqu'on s'est rendu compte, notamment, je trouve, dans ces dernières années, qu'au niveau des rives, en fait, ça pouvait atteindre tout le monde. En particulier, il y a des organisations, on sait, une organisation religieuse où il y a des détournements de mineurs. Voilà. Et ça peut arriver partout. Et d'autre part, on a vu des entreprises aussi, bien particulières, où il y avait tout d'un coup une épidémie de suicide suite à un mode de management. Donc là, on peut effectivement parler d'une dérive caractérisée sans que pour autant la société soit, la société en cause soit, voilà, la remarque, la question que je voulais faire. Oui, merci pour la remarque. Alors, c'est vrai que nous, notre champ, il est quand même sur la dérive sectaire. On a bien sûr connu les dérives dans les entreprises, y compris des grandes entreprises. Et alors, c'est quelque chose qui nous a, sur lequel on est très peu nombreux. on est 15 et en tout et pour tout en comptant des fonctionnaires venus de différents ministères. Pour répondre à une question qui avait été posée, je dois dire que nous avons, pour les contacts avec les autorités autres que la justice, nous avons un commandant de gendarmerie, un commandant de police qui nous aide et qui surtout reçoivent les victimes, les familles en général. On n'est pas le service public où tapez un si vous avez été victime d'une dérive sectaire de type 2. tapé 2. Enfin, ce n'est pas du tout ça. On reçoit, ça nous prend beaucoup de temps. Alors, pour en venir à ce que vous disiez, ces modes de management peuvent s'apparenter, effectivement, par les personnes que je mets en cause là, mais c'est cette non-attention, je reprends ce que vous disiez, à l'humain. Et de la même manière, la dérive sectaire, quand je vous racontais l'histoire du château du Val-d'Oise, on retrouvait quelque part cette même violence, une violence différente. Mais moi, on a tous connu des gens qui travaillaient, puisque c'était France Télécom qui était en cause à ce moment-là. Moi, j'ai des gens que tu connais, Jean aussi, ils nous ont raconté ce qu'ils vivaient, des cadres bien installés. Et on disait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Arrivant le matin, on disait, tu pars tout de suite à 50 km de là. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Donc, très vite, dans un état de vulnérabilité par rapport à ça, qui peut ressembler aux dérives, à ce qu'on voit dans le rapport d'emprise. Alors, la seule différence, c'est que je vois, c'est que ces gens-là sont, un, pas volontaires au départ pour rentrer là-dedans. L'emprise, ils résistent tant qu'ils peuvent. Alors, comment ils font ? Ils craquent, physiquement, nerveusement. c'est le burn-out, c'est l'épuisement, c'est des phénomènes qui nous dépassent, nous, notre mission, mais qui s'apparentent. Il y a vraiment une violence vis-à-vis d'un certain nombre de gens et à partir de ce moment-là, ils sont très vite fragilisés. sauf qu'on a CHSCT, médecins du travail, quelles que soient les griefs qu'on peut avoir vis-à-vis de la médecine du travail, il y a syndicats, etc. Il y a un certain nombre de, j'allais dire, de soupapes de sécurité. dans la dérive sectaire, une fois qu'on vous a expliqué que c'est votre famille et votre conjoint qui est la cause de tous vos maux, il n'y a plus personne pour vous, tout ce qu'ils diront sera la preuve, d'ailleurs, et comme ils ne vous comprennent pas, c'est bien la preuve que ce qu'on vous a dit est juste. Merci. Merci Serge pour cette conférence. Je voudrais dire à nos invités que la prochaine rencontre ce sera lors de notre Assemblée Générale du 17 janvier 2019, déjà, qui aura lieu à la cité universitaire et sans doute sur comment, un retour d'expérience sur la création de start-up. Voilà. Donc, vous serez informés par le site et par mail. Voilà. À bientôt. Et puis, en attendant, le petit buffet est ouvert. On continue autour d'un verre. – Sous-titrage – Sous-titrage Merci.